Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder Ground Force et à nouveau une vidéo sur une bataille en simulation, donc la troisième de ce type donc une petite vidéo d'une demi-heure et on va se faire une ou deux, enfin deux ou trois batailles si je préfère on verra combien ça a duré, donc comme d'habitude un event, en ce moment comme event il y a ah oui il y a la bataille de la rouvre, donc on l'a en... c'est quoi celle-là ? liquidation, force, ça c'est que l'aviation, on a l'aviation aussi, et là on a la tank battle donc vous voyez tank battle c'est américain contre allemand et ici bataille simulateur c'est un peu de tout mais là je ne peux utiliser que le... voilà c'est que les chars moyens on va faire la bataille de la rouvre et on va... alors qu'est-ce qu'on peut utiliser ? c'est soit le Jagdpanther, soit le Tigre alors on va utiliser le Tigre E, parce que c'est un char que je crois que je n'ai pas encore joué avec vous je me rappelle même plus et peut-être le Wibble Wind, s'il y a de l'aviation, si l'aviation nous fait vraiment chier peut-être sur la prochaine partie on fera le Wibble Wind, ça ne fait jamais à prononcer ce nom ou peut-être le Jagdpanther, mais j'aimerais bien qu'on parte sur le... le Tigre E en espérant que ça ne mette pas 30 ans de trouver une partie surtout que là il y a un manque de gens qui jouent américains vu que tout le monde en ce moment est en train de gravider, enfin d'essayer d'améliorer les... oh il y a un... le Calliope est autorisé ? alors oui maintenant il y a le Calliope aussi, donc... et j'ai rajouté le Calliope, les chasseurs de chars M10 et tout le train là donc blindage de merde, le M10, mais bon canon on a le Calliope, donc je n'ai pas encore vu en action le Calliope avec ses roquettes il y en a un paquet vous voyez c'est la bataille de la Roure, donc c'est dans une ville la Roure qui était le bassin industriel de l'Allemagne et on va partir, je suis sur le bataille, donc je suis sur le bataille là on commence chacun dans... là ça va être du... en fait on va se tirer dessus mais à longue distance au début le temps qu'on arrive en ville parce que ça fait une cuvette j'espère que le son est assez bien équilibré parce que j'ai dû réinstaller le jeu donc oui, ces derniers temps j'ai vu beaucoup d'écoutions si techniques enfin de matériel avec mon ordinateur il est bientôt rendu en garde, le pauvre et donc j'ai dû reformater, tout réinstaller ça m'a posé encore plein de soucis, etc. et donc forcément j'ai dû redoser avec le son et normalement ça devrait aller, je ne suis pas sûr, mais... ok, on ne se pone pas au même rôle d'habitude donc là on va vraiment être dans l'AD mais normalement on se pone un peu plus bas et on est dans les plaines, on voit les chars en face non, ça c'est un avion oh punaise donc ouais, on va peut-être faire le... je vous préviens que le gameplay avec les... les tentes anti-aériens, elles sont très chiantes parce que des fois il n'y a pas d'avion moi c'est marrant parce que quand je prends des chars je me fais affiler par les adversaires et ben voilà, ça c'est fait putain de P-47, qu'est-ce qui m'énerve ces adversaires ? avec les lignes de Tumovic, c'est ce qui m'énerve le plus on n'a pas beaucoup de problèmes sinon sur un événement on n'a pas énormément de chance parce que généralement les mecs bombardent dès le spawn normalement je pense qu'il y a une immunité quand on sort du spawn mais je sais pas, des fois ça marche pas et on ne peut plus rien faire et ben là je ne peux plus retourner à l'hangar, magnifique et donc là vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup d'avions donc j'ai pris le tigre et si après je prends un char anti-aérien et ben en fait il n'y aura plus d'avions donc forcément c'est magnifique très court le passage, merci c'était magnifique donc on va retourner sur une partie on devrait en trouver une assez rapidement j'adore ce début chaotique il y avait une bataille comme ça que j'ai faite il y a pas longtemps où il fallait passer un pont il y avait un spawn, il y avait une petite étendue d'herbe et le pont pas loin et tous les chars sont passés sur le pont et c'était des L2 Tumovics ils ont allumé mes alliés et les chars ils partaient à l'appel ils spawnaient, ils partaient à l'appel et les mecs ils ne pouvaient pas passer le pont et ça c'est un peu abusé on va prendre le l'avion le Wibble Wien enfin le canon anti-aérien peut-être que je vous ferai une vidéo enfin je ne sais pas si je vous ferai peut-être que je vous ferai une vidéo de présentation de ce char mais le problème c'est que le gameplay n'est pas fameux fameux et si je vous en fais un dessus ça serait peut-être en replay si je faisais une très bonne partie il m'arrive des fois de détruire des chars avec celui-là mais c'est vraiment des chars légers j'arrive à détruire des chasseurs américains parce qu'ils n'ont pas de merdages donc ils sont merdiques ce qui est difficile surtout c'est de pouvoir identifier les chasseurs ennemis alliés je ne rentre pas dans l'arbre je suis en deux magettes oh fait chier c'est d'identifier les chars ennemis alors ça c'est alors attendez c'est d'identifier les les ennemis et les ça je ne sais pas ce que c'est vous voyez j'arrive pas à savoir quand je vois les croix dessus bon je sais que c'est allemand mais alors des fois on peut pas les reconnaître mais des fois j'ai des chars alliés qui leur tire dessus et les détruire ce qui est un peu con ah 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 c'est quoi ça l'ennemi mon allié ça ? eh merde c'était un allié oups ah merde euh chiot bon ça je veux dire on rencontre moins 12 000 en points ouais parce qu'on va détruire des alliés on gagne des points on perd des points bien joué merci mais j'ai bien visé pourtant merci j'ai très très bien visé j'étais pas sûr parce que je voyais au dessus de notre spawn mais j'ai quand même bien visé ah quel con bon ça ça arrive souvent les avions je l'ai pas reconnu je pense que c'était un fall book 190 mais j'étais pas sûr ah bah là c'est c'est bon il est où il est où je bouge un peu je sais pas où il est moi je vais me planquer dans les maisons parce que je me fais shooter de loin par les autres chars en face c'est mon collègue ah il y a un char là où un Sherman on se casse oh je me suis fait allumer je vais me réparer planc toi 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 Il est où le perna-papin là ? Allez, avance ! Il faut que je fasse très les intentions. Merde, ils ont traversé. On n'est pas dans la merde. Merde ! Je ne peux rien lui faire. Oh, je me suis allumé par une. M18, il était où ? Il était dans mon dos ? Oh, je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça ? Les mecs, ils avancent tellement rapidement qu'on ne peut rien faire. Le problème avec les M10 et tout ça, c'est qu'ils sont tellement rapides que les mecs, ils les jouent comme des chars légers. Ils partent en avant. Et on ne peut rien faire. Ils partent en avant. Ils partent en avant. Il y a des parties où il y a une masse d'avions. Il n'y a que ça. Et d'autres, il n'y en a presque pas. Et c'est chiant parce qu'on est bloqué. J'aimerais bien jouer le chute de l'avion, mais s'il n'y en a pas, on ne peut pas en se quitter. Par contre, le M18, je pouvais le... Ok, un russe, un P-51 et un... Et un P-47, il faut que je le shoot. Par contre, il disparaît dans les nuages et il est là. OUI ! Oh, ça, c'était magnifique. Il faut mieux que je visse comme ça. Au revoir ! Créééééé ! Oum ! Ouf ! Ouf, c'était beau ça. Ah voilà, ça, c'est ce que je veux du gameplay comme ça. Et ça, c'est un Allemand, ça. Ouf ! C'était un Allemand. C'était un Younger. C'était un P-47. Allez, les P-47, il faut les avoir comme ça quand on est au piqué avec eux. Là, il n'y a que comme ça qu'on peut les shooter. Je pense que l'autre, c'était un P-51, mais avec les étoiles russes. Ah ! Shooter ! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je voulais un peu buter de l'avion et j'en ai eu deux. C'est quoi, ça ? C'est un avion allemand. Par contre, les Jünger, je les adore comme avions. Mais qu'est-ce qu'ils sont longs ! C'est tellement long que je pourrais shooter facilement. Ah, la vache ! Il y a un char qui m'a shooté. Ça doit être un M-18. Je ne sais pas où il est. Il m'a booké. Bon, je suis mort. Ils sont trop rapides, on ne les voit pas. Je suis mort. Il était derrière moi. Ah non. C'est le même. Je crois que c'est le même. Encore des bombes. Ok, on est combien contre combien là ? Merde. Ah oui, merde. C'est pas ça, c'est ça. Je crois que c'est fait esprit qu'on est beaucoup plus qu'eux contre nous. Enfin bref. Il a perdu un train d'atterrisage. What ? C'est marrant ça. Il y a un ami, on est en train de me shooter ? Ouais, adieu. On était pas là pour te couvrir, désolé. Ah, pour moi on va faire du tigre là cette fois. Ah, j'avais le butu deux avions. Coup critique. Ah, il y a donc le... Il y a deux avions, ouais. C'est good ça. Ah, c'est 1900. Merci. Sympathique. J'ai gagné une dit de Kokomani. Là, 503ème heavy panzer bataillon. Ok. Aller, go, 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 go. Donc c'est ce fameux pont dont je vous parlais tout à l'heure. On voit les attendre de traverser le pont et tout le monde s'embarque. C'est horrible. Moi je m'étais planqué dans ces arbres là et je voyais tout moseiller en train de se refaire. Dégomé sur le fond. La North, le Tigre E, c'est la deuxième version du Tigre 1. avec une nouvelle tourelle surtout. C'est surtout la tourelle qui a été modifiée. Voilà. Et le moteur, je crois, qui a été un renouement plus puissant. On a un avion. Il y a un avion où ça ? Il est où là-bas ? Il est là. Il faut faire attention aux N-18 et tout ça. Il y a les avions là-haut qui font leur life. Moi je suis tout seul de ce côté. Tous les autres champs sont de l'autre côté. Moi je suis tout seul de ce côté-ci. Là j'ai mis des obus. Là vu que j'ai commandé de tirer la porte plus courte normalement. Là il faut que je fasse très très attention. Je sais pertinemment qu'il y a des chars qui vont venir de ce côté-là. Ce qu'ils font tout le temps. Bon je regarde un peu les vidéos. Le moteur est encore un peu trop fort. Il faudra que je règle ça. Mais si je parle assez fort. On pourrait entendre assez bien ma voix. La prochaine fois je... Voilà. J'ai vu un truc en face de moi ou... Est-ce que les arbustes ? On va dire qu'il n'y a plus personne ici. C'est marrant. C'est marrant. Ah attendez. Ils jouent des chars. Ah les allemands avancent. D'accord. On va avancer avec eux. Si j'y arrive. Avance. Oui. Oh, non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non... Non, 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 non. Les dingues. Ça c'était un char français. Ah le Sherman il a paru juste devant moi. Wouah. Ah ! Il a fait peur si... Ah ! Sur le coup ... Ah mon avis, il devait pas s'y attend. non plus parce que le cocombre il a explosé. En même temps sur le flanc avec un tigre. Merde. En plus il y a des avions qui tournent. Il y a un avion qui s'est fait shooter là-haut. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. Oh 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 oh. Je complique que je traverse les pommes pour pas qu'ils me bloquent. Je pense qu'il est derrière la barraque. Ok good. Allez hop. Go. Bon. C'est dur. 좀. On va à dire. C'est dur. C'est dur. Bien. Il est quoi ? Il est. Il est. On va les contourner. On va essayer. Comme ça, on va les bloquer. J'arrive à aller sur leurs flancs. Là, si je m'entends prendre comme ça, ils arrivent à les flanquer. Oh putain, il y a un Sherman. Il y a un Sherman. Il y avait un Sherman. Adieu. Il y avait un Sherman. Il y a un Sherman. Il y a un Sherman. Il y a un Sherman. C'est parfait. Je pense qu'il ne s'y attendait pas de Kukchoa. Je surveille le flanc. Je vais le mettre un peu plus comme ça. Oh punaise ! Ah l'enfoiré ! J'aurais dû tirer quand j'en pouvais. Bien joué, bien joué, bien joué. Je m'en doutais. Vous avez vu le 90 mm dans la gueule aussi. La M36, il ne pardonne pas. Je vais te le ! Allez ! Alors, où sont les méchants ? Oh là-bas ! Oh, je l'ai touché ! Ah, il m'a touché aussi ! Oh, poiret ! Mais heureusement que je vais reculer. Là-bas, il y a un Messerschmitt qui se balade. Il y a un Messerschmitt qui est sur ce qu'il y a un Messerschmitt. Il y a un Messerschmitt qui est sur le terrain. Il y a un Messerschmitt qui est sur le terrain. J'arrête de jouer avec le feu, ça c'est allemand, j'ai montré mes alliés le char donc ils devraient le voir là. Raté, je vois plus rien là. Oh ça fait mal ça. J'ai fait des dégâts quand même, et lui aussi il m'en a fait, wouhouhou. J'étais derrière la maison, il a réussi à me traquer. Je suis en train de troller un Sherman, faut dire. Je suis en train de tirer sur quoi toi ? Je vois rien mais il y a la maison devant. Coucou. Il doit être mort. Ok, il s'est fait avoir. Il doit être mort. Je vais débarrasser de mes dernières balles là. Il est mort. Ouh, l'avion sur lequel il tire. Il est mort. Il doit être mort. Vous êtes mort. Du coup, il est mort. Putain il tire plus de l'eau Ah ouais ça tire ça tire Pour des sherman ils sont un peu con con quoi Et le tigre là tu peux pas les avoir tous les deux là au fond Regardez ils sont là-haut On va essayer d'avoir le tigre Merde en feu je suis en feu Bon j'ai le moteur mort Le tigre est mort aussi ? Ouais je suis mort Ouais bah c'était facile pour eux C'était jumbo en plus Et donc on va se laisser ici J'espère que cette petite vidéo vous a plu J'ai mixé entre le tigre E et le Weeburn Wind Et bon j'espère que cette petite gameplay vous a plu Il y a eu des moments assez sympas D'autres un peu chiant Et voilà c'était une petite vidéo d'une demi-heure comme d'hab Et on se retrouvera pour un prochain événement Il y en a assez fréquemment donc j'ai essayé de les faire un peu tous Comme ça ça me fait un peu de gameplay à vous présenter Et moi je m'amuse parce qu'en ce moment Max est en train de jouer au jeu Donc voilà j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve à la prochaine vidéo Allez ciao tout le monde !